alors je redis les infos du jour la matière c'est la liberté la matière c'est notre c'est notre seul espace de liberté qu'on est vraiment et c'est la seule sphère où on peut être autonome parce qu'on peut décider de devenir plombier si on le souhaite de se retirer dans la montagne et de construire sa maison ou sa yourte on peut choisir d'être thérapeute on peut choisir d'être sage femme on peut choisir de construire de devenir papa maman de construire un foyer et on se freine on se freine pour trouver le bonheur alors que l'information que me renvoie le silence c'est que clairement on ne se freinera jamais à exprimer sa liberté on sera au contraire à 200 à l'heure en moto sur l'autoroute et on aura l'autoroute pour nous et à aucun moment personne ne nous freine pas nous-mêmes personne retiens bien ça personne personne ne te freine personne ne me freine je n'ai qu'est-ce que je vibre et quand je pose ces mots dans la structure je sens la tension donc la vibration monter c'est oui c'est normal que ce soit beau marial parce que d'une ça vient pas de moi mais que je me fais l'émissaire de de ce silence qui contient toutes les informations je me fais je me fais le support de voix là je m'octroie ce rôle alors pourquoi est-ce que chacun d'entre vous et chacune d'entre vous ne prendrait pas cette place là à votre manière avec vos outils avec vos préférences qu'est-ce qui fait que vous prenez pas le pouvoir et où est-ce que vous prenez le pouvoir de quelle manière est-ce que tu prends le pouvoir dans ta vie est-ce que ce pouvoir se limite à un verre d'eau ou est-ce que tu choisis comme comme air de jeu un océan entier et voilà le choix voilà le choix ultime la liberté l'autonomie et la matière sont un océan infine d'expériences tu peux choisir de changer comme ça on peut tout choisir on peut tout rejeter on peut tout accepter parce qu'on est le maître à bord avec ça la vibration elle est au top donc n'oubliez pas à partir de alors je vais vous dire précisément les dates le 26 avril dimanche 26 avril j'ai pas encore l'heure le premier atelier en ligne sur la loi d'attraction le le dimanche 31 mai atelier en ligne sur les 5 blessures de l'âme il y en aura d'autres je vous invite j'ai pas encore canalisé les canalisé les les autres les thématiques des autres mais en tout cas allez voir sur mon site internet il y a une nouvelle rubrique nommée calendrier 2020 donc c'est un 5 calendrier gmail que j'ai que j'ai mis en en partage public et là à partir du coup d'avril 2020 parce qu'en mars je prévois rien mars est dédié à moi il y a un stage à la charité sur l'Oir un stage authenticité d'être soi ou là donc c'est un stage orienté vers aller explorer totalement comment je pourrais dire ça l'authenticité d'être ce stage là est dédié à guérir ce qui est prioritaire en soi au niveau collectif individuel il n'y a pas de technique de protocole mais simplement une mise à nu de l'énergie du groupe comme je le fais maintenant sauf que dans ce stage là tout le monde va participer c'est exactement comme dans ma formation en ligne j'apprends aux autres à reprendre leur pouvoir ou plutôt je suis je fais je laisse passer la lumière en moi pour que les autres voient qu'ils ont le pouvoir comment je le fais à travers des jeux c'est très simple c'est très facile demander aux personnes aux personnes qui font la formation Sandrine ou autre c'est quelque chose de très très simple reprendre son pouvoir et du coup ce qui est magnifique dans ce stage c'est que plus il y a de personnes pour contempler pour plus il y a de personnes pour me dire qui je suis et plus je me laisse ensemencer par le regard de chacun plus je vais être enrichi plus le puzzle va être complet donc ce stage n'a pas d'autre but d'aller d'être dans un processus qui amène une guérison et qui nous fait découvrir qui on est en tant qu'être humain parce que si l'être humain est un coffre le but de ce stage c'est que d'ouvrir le coffre et de découvrir tous les trésors tous les objets qu'il y a à l'intérieur positifs ou négatifs et les trésors c'est quoi ? c'est tes priorités c'est ce qui résonne c'est tes besoins tes buts inconscients qu'est-ce que tu cherches à guérir à travers cette situation de vie et le simple fait de le mettre en transparence de la clarté d'esprit d'être totalement honnête ça revient à assumer qui tu es et assumer qui tu es ça veut dire t'aimer tout simplement donc stage à la charité sur Loire avril et mai 2020 ensuite en juin juin 2020 je serai avec Sébastien Sauchard pour un stage un stage chez lui à Bergerac et là je ferai un stage partage en forêt donc je vous invite vraiment je ne vais pas faire la description de tous mes stages parce que ce serait trop long mais je vous invite sur mon site internet à aller voir le calendrier à aller voir la description de tous mes stages en forêt parce qu'il y a trois niveaux maintenant trois niveaux donc je vous laisse la surprise parce que c'est des stages orientés chamanisme mais je vous jure que moi je vais bien m'amuser à le faire ensuite juillet j'aurai un deuxième stage avec Sébastien Sauchard je pense que ce sera aussi un stage en forêt en août j'aurai deux stages deux stages en août en septembre un troisième stage avec Sébastien Sauchard en co-animation toujours à Bergerac et sera peut-être on est en train de faire des pourparlers pour définir quels seront le thème mais normalement stage sur l'éveil en co-animation avec Sébastien et octobre et novembre 2020 je ferai un stage je ne sais pas encore où ce sera sur l'éveil aussi et là ce sera juste avec moi donc voilà tout est en ligne allez sur mon site n'hésitez pas à partager cette vidéo elle va bientôt être montée elle sera en ligne dès maintenant dans quelques minutes quelques heures peut-être que dire d'autre que dire d'autre que dire d'autre que dire d'autre je ne sais pas non je pense que j'ai tout dit ah oui non dernière chose c'est enfin dernière chose après j'y dirai un peu je discuterai un peu avec vous sur sur le chat si vous voulez bien mais ouais je cherche un endroit enfin je cherche un endroit je cherche toujours des endroits où faire ma conférence partage la conférence partage a un seul et même but en fait c'est exactement le principe de cartographie de l'inconscient mais en présentiel mais là je vais voir ce qui a besoin d'être guéri au niveau collectif individuel en mettant de la clarté d'esprit de la transparence sur la question que me pose la personne donc ce jeu de questions réponses exactement à l'image de ce webinaire va permettre de faire évoluer tout le monde de réharmoniser la structure inconsciente de chacun de réharmoniser le conscient et l'inconscient voilà comment je pourrais dire ça permet d'être reconnecté à la bonne énergie parce que là en une matinée et une après-midi 3h 3h on a largement le temps d'aller en profondeur donc ce sera une conférence partage qui sera payante parce que pourquoi j'ai décidé que ce soit payant et pas gratuit comme cartographie de l'inconscient parce que c'est la meilleure manière de s'investir dans la vie de mon expérience ça fait depuis 2015 je fais des séances des stages la meilleure manière que j'ai trouvé pour que les gens s'investissent réellement et qu'ils aient réellement envie de d'évoluer et qu'ils intègrent le mieux possible c'est de faire payer ça peut sembler totalement mercantile mais honnêtement j'assume cette position parce que je vais dire pourquoi évidemment pourquoi parce que tout simplement mon besoin c'est d'évoluer moi parce que je veux être en face de personnes qui veulent évoluer et pas en face de personnes qui sont tièdes parce que moi j'ai envie d'évoluer moi j'ai envie de me reconnaître j'ai envie d'aller voir cette tous ces blocages tous ces blocages tous ces trucs que je me cache et que je ne peux pas aller voir et donc je ne peux pas aller voir seul tout ça il me faut des partenaires de jeu et la meilleure manière de le faire c'est de faire cette conférence cette conférence partage donc en plus ce sera filmé et je vous assure que ça va envoyer du lourd donc si vous connaissez un endroit vraiment sympa même si je pense que je sais à peu près où je vais le faire mais il y aura plusieurs dates pendant l'année je n'ai pas encore mis les dates en ligne mais en tout cas en gros ce sera 10h-13h question-réponse 13h-14h pause-déjeuner et 14h-17h question-réponse tout simplement et là on a le temps d'aller en profondeur dans chaque question voilà c'est un biais d'évolution je me sens mais péter le feu en disant en ayant ce projet là et je veux le faire et je le ferai donc allez voir sur mon site tout est marqué maintenant je vais aller voir d'où vient ta force intérieure c'est exceptionnel merci Mariana ma force intérieure ma force intérieure n'est pas ma force ma force intérieure c'est c'est le silence et ce n'est pas ma force parce que c'est c'est même au-delà du silence en fait c'est j'ai envie de dire c'est Dieu mais après ce mot là il est toujours très galvaudé et tout le monde a son et tout le monde a son à son mot à dire dessus et tout le monde a sa projection dessus mais en toute en toute intimité j'ai envie de dire en toute en toute intimité c'est c'est juste cette conscience monduelle en tant que en tant que conscience monduelle en tant que qu'être en tant que présence je ne sais pas comment dire ça je m'expérimente en tant que Samuel et le kiff de Samuel c'est d'être connecté aux énergies c'est cet accès à l'information que je nomme clairvoyance c'est de pouvoir communiquer avec à peu près tout ange, archange démon l'esprit de la nature plante minérale et en fait ça c'est et j'ai jamais voulu ça mais en tant que Samuel en tant que conscience expérimentant Samuel je me fais une joie de de spiritualiser les matières de spiritualiser l'esprit parce que c'est comme ça que je me kiffe rien qu'en en parler ça me je ressens une énergie monter de du bas et c'est c'est juste fait pour moi et si j'ai un souhait pour le monde c'est que c'est de pouvoir apporter ma vision des choses j'aimerais tellement que les gens perçoivent ce que je perçoive pour pouvoir faire ce qu'ils veulent réellement faire parce que oui on a des blessures oui on a on a tout un tas de casseroles qui nous empêchent entre guillemets mais c'est juste un scénario qu'on se raconte c'est juste une pensée un peu plus persistante sur laquelle on se focalise un peu trop on somme de cloche et c'est aussi ça que je veux transmettre dans les mercredis de l'éveil qui va être un nouveau un nouveau rendez-vous le mercredi matin qui sera enregistré mais qui va parler d'éveil et comment s'éveiller entre guillemets c'est que tout ce que vous vivez ton corps les scénarios que tu que tu entretiens au fond c'est juste une pensée et que tu n'es pas cette pensée ce qui t'arrive ne t'arrive pas à toi ça arrive à Annie ça arrive à Maëlie ça arrive à Julie ça arrive à Samuel ça arrive à Obama bref ça arrive à tous les êtres humains mais que je ne suis pas Samuel je suis cette conscience je suis ce cet être indéfinissable qui est qui n'est pas assujetti à ce que Samuel vit ni à ses pensées ni à ses scénarios ni à ses délires et en soi je suis déjà réalisé voilà on est tous j'ai un peu de mal avec ça dans le sens avec cette technologie mais on est tous des enfants de Dieu dans le sens on est tous des enfants du si Dieu est un soleil nous en sommes les rayons la conscience non-duelle la présence l'être est un soleil qui n'a pas de forme la lumière a des lumières et 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 je veux en tant que Samuel je voudrais vous transmettre les clés pour dissoudre l'ego et faire en sorte que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas l'ego mais que vous êtes la conscience que vous êtes la présence que vous êtes cela juste ça voilà ce que j'ai envie de faire j'ai envie de faire plein de trucs conférences formation stage en forêt stage d'écriture le stage d'écriture il est pas mal aussi je vous assure d'ailleurs je suis en train de de le monter en ce moment donc vous aurez bientôt des témoignages par rapport à ça voilà c'est cartographie de l'inconscience et simplement on partage un moment d'évolution en toute en toute authenticité en toute transparence c'est tout bon j'aime bien finir le chat le chat j'aime bien finir le le webinaire comme ça j'aime bien ça pause c'est plus doux que de terminer en en disant bon dernière question je perçois ça ça me renvoie ça et puis ciao au revoir donc peut-être je vais instaurer ce petit ce petit rituel de fin pour faire doucement descendre l'énergie et faire en sorte que déjà moi je puisse faire la transition entre pendant le le webinaire et après le webinaire donc sur ce je vous dis merci à tous et à toutes n'hésitez pas à partager allez voir il y a une bref non je dis plus rien j'aimerais bien continuer plus mais pendant la conférence partage on pourra on pourra partager beaucoup plus que ce qu'on fait en webinaire maintenant bon sur ce je vous embrasse plein de bisous prenez soin de vous tout ça tout ça et je vous dis à la semaine prochaine salut